Une excellente nouvelle pour nous, dans un instant, nous serons en duplex avec un immense champion, c'est bien sûr la star du biathlon, Martin Fourcade. Avant ça, on va se faire un petit plaisir, on va revoir les images de sa 13ème victoire de la saison dernière, un succès qui lui avait permis de battre le record de victoire de Björn Dalen sur une saison. C'était en février dernier à Contiolarti en Finlande, souvenez-vous. Après un 6ème globe consécutif, Martin Fourcade, il est monstrueux, même avec un 9 sur 10, alors que les autres ont tiré parfaitement, ont réalisé le 10 sur 10, elle est longue cette dernière ligne droite, sous les yeux de Paulo Giacchino, qui n'en croit pas ses yeux, ça va se jouer au 10ème, il se dépouille jusqu'au bout, il va passer devant, il va passer devant, il est devant pour 6 10ème, 6 10ème d'avance pour Martin Fourcade, elle est là, la 13ème victoire, oui, le sentiment du devoir accompli, c'est au moins que l'on puisse dire, remarquable, encore une fois. 13ème victoire, le seul qui aura fait ça chez les garçons, et puis le petit globe du sprint. Fabuleux, fabuleux. Et on a la chance ce soir d'avoir l'immense Martin Fourcade avec nous, salut Martin, vous inaugurez ce soir votre nouvelle salle de trophées au siège de votre équipementier, ça me donne l'occasion de rappeler votre palmarès, 11 fois champion du monde, 2 fois champion olympique, vous avez remporté 6 gros globes, 26 petits globes, c'est plus une salle qu'il vous faut, c'est le château de Versailles, hein Martin ? Ça commence à faire une belle vitrine. Montrez-nous un peu, parce que là vous êtes dans la salle, essayez de nous montrer un petit peu les trophées derrière vous, c'est tout ce qu'on voit derrière vous pour le coup ? Voilà, c'est tout ce qu'il y a derrière moi, c'est tous les originaux, et j'espère que ce n'est pas les derniers en tout cas. Est-ce qu'il y a un espace un peu vide pour les prochains, parce que je crois que c'est déjà bien plein là ? C'était justement le sujet de ce soir, la dernière était trop petite, donc il y a eu un agrandissement, et je crois que Rossignol ne serait pas contre non plus réaliser un troisième agrandissement dans le futur. Voilà, ça ce sera pour l'année prochaine, on reviendra vous voir. Si vous ne deviez garder qu'un seul trophée, Martin, ce serait lequel ? Ça, ce n'est pas facile, mais en termes d'émotion, sur l'instant, je crois que c'est la médaille d'or lors de la poursuite à Sochi. Alors, vous allez reprendre la Coupe du Monde le 26 novembre à Ostersund. C'est une saison olympique, on sait que c'est une saison qui sera très chargée pour vous. Est-ce que vous avez une préparation différente par rapport à la saison dernière, Martin ? Il y a des petits ajustements, mais la trame, le gros de la préparation est identique. La saison dernière a très bien marché pour moi, donc le but, c'est d'essayer de reproduire le programme de l'an passé, tout en essayant d'aller chercher encore les petites améliorations, mais la trame générale est la même. Alors, on sait que c'est une grosse préparation. Il y a eu une contre-performance pour vous ce week-end, Martin, lors des championnats de France d'été. Pour le coup, vous avez dû faire des analyses sanguines derrière pour essayer d'expliquer justement le pourquoi de cette contre-performance. Est-ce que ça va mieux ? Parce que là, vous avez l'air en forme, pour le coup, Martin. Non, mais je n'étais pas dans un mauvais état. C'est juste physiquement des courses qui ne se sont pas bien passées. Ensuite, le début des analyses sont plutôt bons. Je vais prendre un peu de repos cette semaine et puis repartir dès la semaine prochaine en Scandinavie pour les premières courses de la saison. Ça nous permettra d'en savoir plus. Mais voilà, je finis aussi une grosse phase de préparation et ce n'est pas anormal d'être un peu fatigué. Et votre objectif, Martin, cette année, c'est de tout gagner ? Il y a les 95 victoires de Björn Dahlen en Coupe du Monde. Vous êtes à 63. C'est aussi de se rapprocher de lui ou c'est de tout gagner, les JO ? Voilà. L'objectif de la saison, c'est les JO. Je crois que c'est ce sur quoi on m'attend et c'est ce sur quoi j'ai envie de performer. Ensuite, forcément, ça ne veut pas dire sacrifier le reste de la saison, mais ça veut dire mettre en priorité les JO à Pyeongchang, en Corée. Et ensuite, essayer de surtout se mettre en bonne condition pour y arriver en forme. Alors, Martin, vous êtes le porte-drapeau de la délégation française aux JO d'hiver, justement. Est-ce que c'est une motivation supplémentaire ou une pression supplémentaire ? Non, je crois que je l'ai pris vraiment comme une motivation. Je l'ai aussi pris comme une chance parce qu'il y a 4 ans à Sotis, j'avais eu du mal à rentrer dans ma compétition. J'ai été un peu inhibé, un peu stressé. Et je crois que finalement, de lancer mes JO avec la cérémonie d'ouverture et avec le rôle de porte-drapeau, ça va me permettre d'enlever un peu de pression et ça va me permettre de commencer les courses, justement, comme si j'avais déjà un peu commencé mon événement. Est-ce que vous avez commencé à vous entraîner ? Est-ce que vous avez demandé conseil à Teddy Riner, par exemple, le dernier porte-drapeau français aux JO ? Je ne vais pas demander conseil, mais c'est sûr que de le voir performer, ça m'a aidé à prendre ma décision. Merci beaucoup, Martin, en tout cas, d'avoir été avec nous. On rappelle que vous inaugurez votre nouvelle salle de trophée puisque celle d'avant était trop petite. Et on espère que l'an prochain, vous inaugurez encore une nouvelle salle de trophée, encore plus grande. En tout cas, on vous souhaite plein de belles choses pour cette grande saison. Martin Fourcade !